Évaluation de patient enregistré numéro 1. Nom du patient Victor Zaz, diagnostiqué cliniquement fou après le meurtre d'au moins 20 femmes dans la région de Cotane. Bonjour Victor, je suis le docteur Cassidy. Comme c'est notre première séance, prenons le temps de nous connaître. Je n'ai pas besoin de vous connaître, Miss Cassidy. Tout est sans importance. Ne pensez-vous pas avoir une conception très négative de la vie ? Vous avez eu mon dossier sans doute. Oui, oui, en effet. Il est écrit que vous venez d'une famille riche, que vos parents sont morts, et que vous avez perdu tout votre argent en jouant. Et rien n'a d'importance. Pourquoi dites-vous ça sans arrêt, Victor ? Parce que la seule chose qui compte est la cicatrice. Avez-vous vu mon travail, Miss Cassidy ? Si vous faites allusion aux cicatrices sur votre... Bien sûr que je pense à ces cicatrices. Et j'ai une place pour la pauvre. Vous voulez voir où ? Évaluation de patient enregistrée numéro 5. Victor ne répond pas bien en traitement. Victor, hier nous avons parlé des gens que vous avez tués. Ah, les zombies. Ce sont tous des gens, Victor. Ce sont des zombies. Continuant d'avaquer à leur train-train quotidien, attendant que quelqu'un les libère. Les tuer, vous voulez dire ? La police rapporte que vous avez tué ou libéré, si vous préférez, 20 jeunes femmes au cours des trois derniers mois. Chacune était égorgée et laissée en exposition. Elles étaient toutes chanceuses d'avoir été élues pour recevoir mon cadeau. Je doute qu'elles seraient d'accord avec vous. Mais vraiment, et vous, Miss Cassidy, quand vous prenez l'ascenseur chaque soir pour aller chez vous, ouvrez les six verrous de l'appartement 433, vous vous rappelez que vous avez oublié d'acheter la nourriture de votre chat. Encore. Comment vous savez où ? Vous asseyez dans votre fauteuil rouge préféré, votre chat sur les genoux, attendant que quelque chose arrive. Je peux faire en sorte que ça arrive. Ça va. Je suis votre salut. Nom du patient, Victor Zaz. Pour information, le patient a été transféré du docteur Cassidy, en congé depuis l'incident de la semaine dernière. Bonjour, Victor. Veuillez vous asseoir. Garde, vous pouvez nous laisser. Désolé, docteur. Ordre du directeur. Je ne peux pas vous laisser seul avec lui. Je comprends. Bonjour, Victor. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Victor, je ne peux pas vous aider si vous ne parlez pas. Déprimé, ça vous aide ? Pouvez-vous entrer dans mon esprit, docteur ? Pourquoi déprimé ? Je pense simplement à celle qui est partie. Celle que j'avais choisie. J'avais besoin de la cicatrice. Je veux la cicatrice ! Victor a été plus silencieux récemment. Il n'a pas beaucoup répondu aux médicaments. Bonjour, Victor. Il y a quelque chose que vous demandiez par vous aujourd'hui. Victor, ça ne nous mène nulle part. Garde, sortez-le de là. Bonjour, docteur. De vous. Il ne m'a pas regardé. Il a un couteau. Il est tranquillisant. Vite. Oh, mon sang. Il est sur vide. Il ne coûte. Dégagez-le. Dégagez-le. On a besoin d'aide ici. Victor a été placé en isolement depuis l'attaque sur le Gard de la semaine dernière. En attendant qu'on me l'amène, j'ai eu le temps de relire ces notes. Je suis de plus en plus inquiète qu'on ne puisse pas le guérir. Il ne prouve aucune empathie pour ses victimes. Je crois qu'il... qu'il nous voit tous comme des victimes potentielles. Doc, vous allez bien ? Que se passe-t-il ? César, il est parti. Enfuit de l'isolement. Oh, mon Dieu. Vous n'en faites pas, doc. Vous êtes dans l'endroit le plus sûr. On est presque sûr qu'il a quitté. Bien sûr, mais quelqu'un doit avertir les autorités. Il va avoir besoin de tuer à nouveau. Vous me comprenez ? Il en a besoin. Oh, non. Il est parti s'en prendre au docteur Cassidy. Allô ? Sarah, c'est Gretchen. Écoutez-moi. Pour l'amour de... Ne quittez pas. Il y a quelqu'un à la porte. Sarah ! Ne répondez pas ! Vous m'entendez ? Ne répondez pas ! César, il est libre.